Le feuilleton autour de la vente de l'Olympique de Marseille n'est plus là un rebondissement près, ni à une rumeur invraisemblable. Depuis dix jours, l'opération semblait en passe d'être enfin finalisée. Thibaut Vérizian, qui affirme depuis deux ans que la vente est imminente, n'était plus le seul à être convaincu que le dossier touchait au but. Certains en Arabie Saoudite étaient sur la même ligne et France Bleu Provence n'hésitait pas à annoncer que Zinedine Zidane avait donné son accord aux Saoudiens pour devenir le nouvel homme fort de l'OM en cas de cession du club. Dimanche, le journaliste d'EQ24 News Bastien Bory avait néanmoins refroidi les ardeurs des supporters Fossia en affirmant que les sons de cloche qui lui étaient parvenus d'Arabie Saoudite étaient totalement différents. La vente des ciels et blancs était encore loin d'être active et il n'y avait eu aucune discussion avec Zinedine Zidane. Les discussions entre les deux parties buteraient toujours sur la somme réclamée par Frank Nackour, qui n'entend pas vendre l'OM pour moins de 600 millions d'euros, et la part du club que l'homme d'affaires américain souhaiterait conserver. Il y a en croix à l'insider Yassine Ferguson, l'intransigeance de Frank Nackour serait en passe de lasser ses interlocuteurs. A tel point que l'Arabie Saoudite serait prête à changer son fusil d'épaule et à jeter son dévolu sur l'Olympique lyonnais. Malgré la crise traversée par Egon, le club rhodanien ne manquerait pas d'atouts. L'OEB aurait notamment de solides actifs parmi lesquels son centre de formation, sa cotation en bourse et un stade qui lui appartient. Autant d'arguments qui ne laisseraient pas insensibles les investisseurs saoudiens. Surtout, les difficultés avec lesquelles doit composer John Textor depuis qu'il a racheté le club à Jean-Michel Aulas pourraient l'inciter à vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada